Hello, c'est mon balai. Je balaye la grange de Jeannette qui me prête son espace parce qu'il pleut dehors pour vous donner ce geste primitif aujourd'hui. C'est un magnifique décor qui me rappelle le fond de salle du centre culturel de Ouagadougou, super inspirant. Alors je garde le balai pour vous parler aujourd'hui du geste que nous allons vivre qui sera le symbole de la croix, à partir du symbole de la croix. Alors la verticalité de notre être, nos deux pieds dans le sol, notre tête vers le ciel, la verticalité qui continue dans la colonne vertébrale, donc qui fait un lien entre le bas et le haut. On peut dire aussi les pieds dans la réalité et une partie, une dimension spirituelle. Et puis, eh bien, si on bascule ici, tac, on a l'horizontalité avec nos bras qui peuvent valider sur le côté et l'horizontalité qui pourrait être ce que nous vivons sur le plan horizontal, c'est-à-dire le partage avec les autres, le plan social, le regard porté sur la nature qui nous entoure, donc tout ce qu'on peut imaginer à propos de cette horizontalité, cette relation horizontale. Et si on regarde bien, boum, ça pivote à l'endroit du cœur. Donc je vous laisse avec tout ça au niveau des symboles, je vous laisse imaginer tout ce que vous avez à imaginer là-dessus. Et on met le rythme droite, gauche, droite et les gestes, ça fera. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh verticalité. Eh! Deux, trois, tout simple. Oh ya, oh ya, oh ya, oh, eh. Ça fait quatre temps, trois, en deux temps. O, ya, ho, he, deux. O, ya, ho, he. Et si on fait en un temps, ho, he, ho, he. Et stop. Bon, voilà, je pense que vous savez le faire ou pas encore, mais de toute façon, on va l'expérimenter dans le rythme. C'est fait pour ça. Alors, c'est parti avec la musique, le rythme de Meringue, et j'aime beaucoup, qui supporte bien nos pieds et nos cœurs pendant qu'on danse. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 20, 21. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 21. Et bien voilà, un petit geste comme ça. Et bien, je serai ravie d'avoir vos retours, de savoir ce que ça vous inspire, ce que ça suscite d'élan chez vous. Et puis, je vous dis à dans deux jours pour le prochain geste primitif. Ciao !